Nous sommes heureux d'avoir sur notre territoire des PME innovants. Le premier message que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes heureux, fiers, d'avoir des hommes et des femmes qui ont des idées, qui ont des concepts, qui ont la volonté d'une initiative de réussir. Or, le PME, c'est le discipline à réussir. C'est l'emploi, c'est la richesse que l'on crée et que l'on peut redistribuer. Et pour nous, élus, c'est fondamental. Alors naturellement, il y a des PME qui sont plus traditionnelles, il y a d'autres qui sont dans l'innovation, dans les nouvelles technologies. Et je suis très heureux ce soir de pouvoir dire à Herbé que c'est un combattant. Je pense que les témoignages de celles et ceux qui travaillent avec lui, ou qui sont des clients potentiels, ou qui sont des acteurs de ces nouvelles technologies, le savent, avec les multiples prix que son entreprise, l'Utrades, a obtenu à travers divers salons et divers pays. Je crois que c'est un élément important, c'est le premier message qu'on a souhaité pu dire en vous appuyant ce soir et en vous permettant de fêter votre anniversaire. Parce qu'il faut des PME, des PME, il faut des hommes et des femmes qui s'engagent dans cette société difficile, complexe, qui a rendu complexe, d'ailleurs, paradoxalement, les nouvelles technologies de la communication. C'est un nouveau défi pour toutes les démocraties, il faut l'écrire, il faut y faire attention. L'expérience que j'ai vécu en Corée, enfin que j'ai vécu, que j'ai vu, puis en Corée, est extrêmement intéressante sur le sujet. Maintenant, c'est l'outil aussi qui permet de rapprocher le citoyen de la démocratie aussi, de ses besoins, de ses services. Et ce que nous avons vu ce soir est une prémisse. Alors d'abord, pour la direction générale des services que je vois ici, je vais me faire installer cet outil dans mon bureau et j'espère que je pourrai voir en permanence et en direct si les personnels de la ville à Saint-Bandé travaillent bien, ils sont bien sur le site. C'est la commande que je vous passe pour aller dans quelques mois. Mais plus sérieusement, je crois que nos concitoyens, on n'a pas plus d'habitation, élections, états civils, etc., logements, l'état civil, c'est l'élément régalien d'une mairie, nous n'avons pas la décence, la gestion de l'homme, de l'être humain, vous avez parlé d'être humain, et c'est pour ça que nous avons choisi ce service. Je crois que c'est un élément important, dans un monde où on vit vite, où on bouge, où les choses se font rapidement, pouvoir avoir accès à ce service. Et puis vous avez dit qu'il y a la dimension humaine, et c'est important qu'on puisse voir les personnels. Il ne faut pas que ce soit un outil froid. La société a besoin de cœur, de chaleur humaine, de rencontre. Et il faut que les nouvelles techniques de l'information, de la communication, ne l'oublient pas. Il ne faut pas qu'on enferme les gens dans leur salon, et que finalement, comme je vous le disais, il y a quelques temps, les gens ont chacun leur ordinateur, et quand ils sortent sur leur palier, ils pierdent la porte, ils font chercher leur poudre à gueuler, ils ne se parlent pas. Alors en fait, ils se sont parlé par Internet. Il y a quelque chose de là de gênant. Donc toutefois absolument, pour vous qui travaillez tout cela, ne l'oubliez jamais. Nous avons besoin, nous, dans nos cités, de faire vivre l'humain. On vit avec des humains. Et donc je pense que ce service, cette prestation que nous voyons ce soir, qui est une première, il va prévoir que l'on a travaillé de toute façon que nos concitoyens soient capables. Et que si les premiers tests sont faits, nous passerons tous les services, les uns après les autres, naturellement, peut-être pas avec nous, mais avec une autre société, qui viendrait à s'installer, à s'amender. Donc la concurrence, avec la concurrence, n'est pas d'importance. Non, mais avec une phrase, je pense qu'on va pouvoir réguler. Alors ce qu'il faut, c'est que nous testions, j'ai rappelé, ce service, que nous puissions aller demain frapper à élection, logement, etc., tout ce que les prestations qu'il faut faire, pour voir si la réactivité est potentiellement forte. Et si elle est forte, nous pourrons aller plus loin, parce que c'est ce cas. Pour attendre les salendéens, les salendéens, population qui se rajeunit, des grands-parents qui seront contents de dire à qui fils qui est à New York, alors les New York ou à Tokyo, regardent la nouvelle salle des fesses, etc., voilà, le fiancé qui a laissé sa future mariée à Beyrouth, lui dire, vous la regardez, parce qu'il a sa vie mariage, c'est tout bête, mais ça donne de la chaleur, ça donne du contact, c'est tout ça, il va falloir que l'on oeuvre. Et naturellement, en tout test, il y a des choses à faire, et la première des choses, c'est à s'amender d'avoir des inaccomplis, et des lignes plus rapides pour le défi interne. Écoutez, M. Belière, est-ce que vous faites, alors ? Demain matin, dans mon bureau, à 9h00, 0-0. Donc ça marche, je suis désolé, c'est... Je me suis dit, plus sérieusement, je voudrais vous dire, je suis très heureux que vous ayons pu nous lancer aussi dans cette aventure. C'est à nous aussi, élus, de savoir prendre ces... de rencontrer ces hommes et ces femmes, qui sont des hommes d'entreprise, qui reviennent là-dessus, pour moi, c'est un créneau extrêmement important, et de leur permettre de jouer avec nous le devenir de nos vies. Je crois que c'est le troisième élément que je souhaitais vous dire ce soir. Il ne faut pas hésiter d'aller trapper à la porte des élus, nous bousculer, mais aussi nous comprendre. Parce que l'argent est rare, donc on ne peut pas se permettre d'investir n'importe comment, et il faut donc qu'on aille tout de suite à l'essentiel. Et donc la notion du service et de lien humain extrêmement important, je pense que ça apparaît là. Alors, un grand merci à Hervé, un grand merci à toute l'équipe du Prodès qui a tout travaillé, et j'espère que, à l'image de notre devise, qui, elle est ancienne, mais qui était déjà une nouvelle technique d'information et de communication, Presco et Floresco, je crois, et j'en ai dit, bien chère Anne Floresco, et aussi le virtuel de Saint-Monté, Presco et Floresco. Merci beaucoup.